Je vous propose de laisser la parole à madame Debra Bander, que je remercie. Et puis, j'ai envie de vous dire une question simple, plutôt que toutes les questions que vous avez envoyées. On en a parlé tout à l'heure. Mais sur cette question du vivre ensemble et de la mixité sociale, comment, vous m'excuserez de l'expression par avance, mais comment un bailleur social, acteur du territoire, se dépatouille avec l'ensemble de ce qu'on a pu voir tout à l'heure, dispositifs, réglementations et puis attentes à la fois des citoyens, des élus locaux. Et quelle est la réalité? Votre témoignage là dessus nous intéresse grandement en passant le cas échéant sur ce que vous faites sur le bassin minier. Mais là, je vous en laisse la totale initiative. Merci à vous. En essayant de rester dans le timing. Voilà, vous avez tout compris de mes préoccupations. Merci. Merci. Alors peut être simplement en deux mots, me présenter et dire un peu qui est SI Habitat. Donc moi, je suis Amélie de Bramander, directrice générale depuis janvier de cette entreprise sociale pour l'habitat qui fait partie du groupe Habitat en région, qui est en fait le pôle immobilier social de la Caisse d'épargne au niveau national. Et j'étais pendant huit ans jusque jusque là directrice de l'île métropole Habitat. Donc je connais assez bien aussi le territoire métropolitain. Alors la mixité sociale à titre perso, moi, je travaille depuis plus de 25 ans dans le secteur de l'habitat social. Et je peux vous dire que c'est depuis plus de 25 ans un sujet qui est vraiment au cœur des questionnements, des préoccupations. Enfin voilà, des actions aussi qui sont qui sont menées, qui sont menées par les équipes, par les bailleurs sociaux au sein desquels j'ai pu travailler. Et plus que la mixité sociale, puisque vous disiez la mixité sociale ne se décrète pas, certes, pour autant, on voit quand même qu'il y a eu un certain nombre de lois logements, enfin 4 ans, 4 ans quand même, entre l'AMI, l'EC, Allure et l'An, bref, qui sont venues toutes à leur manière, en tout cas, questionner directement ou moins directement, les sujets en lien avec justement le vivre ensemble, la mixité sociale et les attributions de logements sociaux. Mais plus que la mixité, c'est vraiment le vivre ensemble, je pense, le sujet autour duquel nous travaillons, puisqu'on voit bien que si la mixité sociale a questionné un certain nombre de chercheurs sur ce qu'elle produisait réellement en termes d'impact positif sur la qualité de vie et du vivre ensemble, on sait très bien que la non-mixité, quand elle est subie, ne produit pas plus d'effets positifs. Donc il y a quand même un vrai sujet autour de ça. Et pour autant, la mixité sociale, c'est le concept qui, aujourd'hui, guide depuis plus de 30 ans les politiques publiques du logement en France, ce qui n'est pas le cas partout. Dans d'autres pays, il y a d'autres vecteurs, en tout cas, qui guident ces politiques du logement. Je pense, par exemple, au Canada, où la question de la vie en communauté, alors que le communautarisme, on sait bien que chez nous, ça a quand même une connotation qui est très négative, même si, au bout de la chaîne, on trouve, par exemple, l'habitat participatif est groupé totalement formidable. Mais enfin, le communautarisme, ça renvoie quand même à des aspects plutôt religieux et négatifs dans ce qu'ils produisent, en tout cas, en termes de vivre ensemble. Donc le modèle en France, c'est la mixité sociale. En tout cas, on est persuadé que c'est ça qui va produire de la qualité de vie. Donc comment un bailleur social, aujourd'hui, s'empare de ces sujets-là ? Puisqu'il est évidemment un outil au service des politiques publiques de l'habitat. Donc en cela, en tout cas, nous mettons en place et nous déployons, nous mettons en œuvre les politiques publiques telles qu'elles ont été rappelées dans les précédentes interventions. Et donc, il y a plusieurs façons. Alors, il y a une façon exogène qui est quand même au cœur de nos enjeux, qui est la question, évidemment, de la production de logements sociaux, parce que si, finalement, la production de cette mixité, en tout cas, de se bien vivre ensemble, est aussi complexe aujourd'hui, c'est parce qu'il y a pénurie de logements en France. Alors, c'est vrai sur la MEL, c'est vrai à l'échelle de la région. Dans les Hauts-de-France, 180 000 demandes en attente pour 45 000 attributions réalisées l'an dernier. Sur la MEL, aujourd'hui, c'est 5 demandes de logement pour une attribution. Donc le premier problème, le premier frein, la première difficulté, c'est celle de la pénurie de logements sociaux et donc un enjeu de production de logements à tous les niveaux. En tout cas, c'est vrai au niveau national, c'est vrai au niveau de la MEL. Et puis, dans la dimension exogène, évidemment, il y a l'ANRU. Donc ça a été évoqué, je n'y reviens pas, dans ce que ça aussi pose comme base, en tout cas, de dire, et on sait qu'il y a des communes de la MEL qui l'ont parfaitement assumée, de dire, voilà, on démolit pour aussi... Alors, bien sûr, on voit en creux le positif, dire, on amène des gens à un profil socio-économique différent, etc., sur les quartiers. Oui, mais enfin, on dit aussi à des gens qui habitent sur les quartiers, vous allez habiter ailleurs ou dans d'autres communes. Sauf qu'encore une fois, ce n'est pas aussi simple. Et on l'a dit aussi tout à l'heure, s'il n'y a pas d'interaction sociale dans ces nouveaux quartiers, qu'on reconstitue à l'échelle notamment des territoires en renouvellement urbain, et bien, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'on voit bien qu'il y a des phénomènes d'évitement et que dans les écoles, on ne va retrouver dans les écoles du quartier que, finalement, les enfants des familles qui sont plutôt les familles historiques du quartier. Et que quand on a un quartier en rue dans lequel, finalement, on est très heureux de voir que des promoteurs privés viennent produire et développer l'accession privée, etc., bon, c'est super, sauf qu'en fait, il n'y a aucune interaction sociale et que, finalement, ces familles-là ne scolarisent pas leurs enfants dans le quartier et que ce sont quand même des populations qui vivent les unes. Alors, on a dit cohabiter, oui, c'est ça, la mixité sociale, c'est d'abord cohabiter, donc qui cohabite, mais sans aucune interaction sociale. Et donc ça, ça ne produit pas du vivre ensemble de qualité. Et donc, il y a un autre sujet, alors j'ai dit, la production est extrêmement importante. Alors, on a parlé beaucoup de la VEFA et je pense qu'effectivement, il y a... Alors, on parlait tout à l'heure de Mathieu Gimat et de tous les travaux de chercheurs qu'il avait pu développer autour de la question aussi de la régulation productiviste de la production du logement en France. Et donc, on a besoin de la VEFA dans un moment où on a besoin d'autant de logements sociaux sur le territoire national. Pour autant, on voit aussi ce que ça a comme effet parfois négatif. Alors, pas que, ça permet de construire du logement social dans des communes où le foncier est inaccessible aujourd'hui à des bailleurs sociaux. Donc ça, clairement, il y a un effet positif de ce point de vue-là sur la mixité. Pour autant, quand on est promoteur privé, on commercialise, donc on dégage une marge. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui... Alors, ce n'est pas que les bailleurs sociaux achètent à bas prix. Je veux quand même rectifier tout à l'heure ce qui a été dit. Ce n'est pas ça du tout. C'est juste qu'en fait, nous, on a un modèle économique qui s'inscrit dans un temps long. C'est-à-dire que quand on construit, on récupère nos fonds propres au bout de 40-50 ans, qui est la durée en fait de l'emprunt que l'on mobilise pour financer ces logements-là. Un promoteur, il fait sa marge au moment où il vend. Donc, c'est 7, 10, voire plus pour cent de marge qui est amené à réaliser. Et donc, c'est la raison pour laquelle les deux modèles, en fait, ne sont pas tout à fait, même pas du tout compatibles. De ce point de vue-là, on achète les logements sociaux à un prix qui est tout à fait un prix, j'irais, correct. Sauf qu'effectivement, la marge, elle est récupérée sur le privé, sur l'accession privée, ce qui fait que ça fait monter les prix, etc. Et c'est surtout que le promoteur... Alors, moi, je respecte complètement le métier de promoteur. Je n'ai pas du tout... Il n'y a pas de jugement de valeur derrière ça. Mais il construit pour vendre. Nous, on construit dans la durée. Et donc, ce qui explique qu'on va penser, finalement, le vivre ensemble sur les résidences que l'on va construire. Donc, on va penser des espaces partagés. On va penser des espaces de rencontre. On va penser une qualité de logement, une qualité d'usage qui, évidemment, qu'on ne retrouvera pas dans des projets de la promotion privée, quand bien même elle a son rôle et son utilité aujourd'hui dans le paysage de production du logement social. Donc, c'est important. Ça a été redit hier à l'occasion de la présentation du PLH3 à la Melle. C'est important que les bailleurs sociaux puissent préserver cette compétence de maîtrise d'ouvrage direct. Et donc, c'est important qu'on puisse accéder aux fonciers en direct sur des territoires très tendus comme la Melle pour pouvoir, justement, développer des projets qui vont s'inscrire vraiment et qui vont penser et concevoir le vivre ensemble en amont de ces projets, avec des dimensions à la fois de la ville désirable, durable et inclusive, puisqu'il y a aussi cette dimension d'inclusion qui, je pense, est un élément aujourd'hui qui émerge beaucoup dans les réflexions autour de la mixité sociale. J'essaie d'accélérer, parce que je peux parler des heures de ces sujets, mais je vois bien que je n'ai pas le temps, sur la dimension plus endogène, parce que je pense que, du coup, SIA Habitat peut, en tout cas, illustrer assez bien cette dimension endogène de la mixité sociale à travers ce qui est aujourd'hui le RBM, donc l'engagement pour le renouveau du bassin minier, puisque SIA Habitat, c'est 45 000 logements à l'échelle de la région, mais avec un bassin historique qui est plutôt celui du bassin minier. Et donc un engagement aujourd'hui dans ce programme qui a été décidé en 2017, donc c'est une accélération volontaire des services de l'État et des collectivités pour, justement, sur un territoire qui a été quand même très longtemps abandonné des politiques publiques après la désindustrialisation, etc., de ces communes, de ces territoires, donc de pouvoir mettre en place des moyens, donc c'est 10 millions d'euros par an sur le RBM, au service de la réhabitation et de la reconquête de ces territoires, avec trois niveaux d'intervention, donc le logement, bien évidemment, donc ça, c'est la réhabitation des cités minières, donc c'est SIA Habitat et Maisons et Cité, qui est d'ailleurs beaucoup plus présent encore que SIA Habitat sur ce territoire-là, historiquement, la Soginorpa, etc., qui vont à la fois intervenir sur la réhabitation thermique de ces logements, qui sont des logements souvent assez, effectivement, obsolètes, à la fois en termes de performance énergétique, mais aussi en qualité d'usage des logements. On est souvent sur des types 4, avec deux pièces, mais qui en sont en réalité qu'une, au rez-de-chaussée, et puis deux petites chambres, tout ça étant très cloisonnées, avec des surfaces, des espaces de vie qui sont assez limitées, et en même temps, avec des qualités qui sont notamment liées à des parcelles de terrain assez importantes et assez généreuses, qui étaient historiquement des jardins et des jardins ouvriers, et qu'on essaie d'ailleurs de redynamiser à travers notamment des projets de permaculture avec les habitants, mais à travers en tout cas ce projet, donc il y a le logement, il y a l'emploi à travers l'insertion, et il y a la création d'entreprises. C'est vraiment redonner de l'attractivité à un territoire qui, aujourd'hui, est un peu quand même un peu sinistré sur beaucoup d'aspects. Enfin, je le dis parce que tous les indicateurs sont rouges par rapport à ceux de la région, que ce soit le taux de chômage, le taux de niveau de formation des jeunes, enfin voilà, j'en passe, mais tout est en tout cas encore moins bon que les indicateurs régionaux. Et donc là, en fait, l'intervention exogène, honnêtement, elle est quand même très limitée. Enfin, on ne va pas se mentir. On est sur des cités minières qui sont souvent un peu éloignées, d'ailleurs, des centres-bourgs, qui étaient à l'origine proches des sites d'extraction des mines. Donc aujourd'hui, éloigner des services, des transports, des centres-bourgs, donc faire venir dans ces territoires-là des populations qui viendraient d'ailleurs, de salariés, etc. Enfin, honnêtement, soyons réalistes. Et c'est pas comme... Enfin, on ne produira pas de la mixité sociale de manière exogène sur ces quartiers. Donc comment on fait ? On le fait de manière endogène. C'est-à-dire qu'on se relève les manches et on se dit comment on peut, finalement, rendre ces populations, d'abord, actrices de leur futur et redonner de l'attractivité, redynamiser ces quartiers-là. Et ça passe par une série d'interventions à l'aune, justement, des dispositifs de réhabitation. Donc je ne l'ai pas précisé, mais on doit intervenir. Beaucoup de ce patrimoine, c'est un élément qui n'est pas complètement neutre dans nos moyens d'action, puisque, en fait, ce patrimoine a été en partie classé UNESCO il y a quelques années. Donc ça fera 10 ans l'année prochaine. Et donc, on ne peut intervenir que par l'intérieur dans ces logements. C'est-à-dire qu'on préserve, évidemment, les façades. Donc contrairement à ce qu'on fait beaucoup aujourd'hui, en isolation thermique des logements par l'intérieur, eh bien là, en fait, on ne peut pas le faire. Donc on intervient par l'intérieur des logements. Donc on isole l'intérieur des logements. Et donc on intervient en milieu inoccupé. C'est-à-dire qu'on a forcément des déménagements, des familles qui sont souvent quand même des gens qui sont très peu concernés par la mobilité résidentielle. On sait qu'on a des générations des mêmes familles qui habitent dans les mêmes cités depuis 2, 3, 4 générations. D'ailleurs, encore des ayants droit, des mineurs qui habitent encore pour partie dans ces logements-là. Et donc comment on intervient auprès de ces ménages-là pour rendre acceptable, voire désirable, un projet d'intervention dans leur logement qui va les obliger à quitter ce logement pendant 3, 4 mois. Et en même temps, qui va leur permettre aussi de retrouver, j'irais, une certaine fierté d'habiter dans ces logements, c'est-à-dire à la fois un vrai confort de vie. Donc quand je dis confort, ce n'est pas que confort, c'est redonner du pouvoir d'achat aussi à ses habitants parce que les économies d'énergie qu'on observe à la fin des travaux leur permettent de gagner parfois jusqu'à 50, jusqu'à plus de 50 euros par mois en coût de charge sur les, notamment le chauffage, essentiellement, bien sûr. Et puis, on les accompagne, on met en place chez SIA toute une série de dispositifs de coaching individualisé, donc autour de l'insertion, du retour à l'emploi. Alors on commence par gérer avec ces familles-là toutes les problématiques d'ordre administratif parce qu'on a des sujets liés à la santé, à l'emploi, au droit, à des problématiques d'ailleurs liées à des problèmes de justice, etc. Donc on commence par mettre à plat tout ce qui relève du carcan administratif que parfois les gens ont du mal à gérer et puis ensuite, on travaille avec eux sur justement l'insertion professionnelle. Alors évidemment, pour ceux qui sont volontaires, on n'impose à personne de participer à ces dispositifs-là. Donc il y a un vrai coaching avec des partenaires. Et donc, on a aujourd'hui déjà des premiers bilans qui sont assez intéressants puisque sur à peu près 200 personnes qui ont participé sur le sujet de l'emploi à ce type de démarche, on a plus de 100 personnes qui sont réellement aujourd'hui réinsérées à travers de la formation du CDD, du CDI. Et puis, évidemment, je ne l'ai pas dit, mais dans ces projets-là, on a à peu près 200 000 heures déjà d'heures d'insertion qui ont été réalisées au titre des chantiers de réhabilitation. Donc des dispositifs très larges. Et là, on est typiquement dans une approche endogène de la mixité, c'est-à-dire comment on permet à ces territoires de retrouver des dynamiques, de retrouver des dynamiques d'emploi, des dynamiques sociales, de liens sociaux. Et donc, je le disais, aujourd'hui, l'agriculture urbaine fait partie aussi des vecteurs assez puissants de liens sociaux, des leviers qu'on mobilise sur ces... Donc ça, on est vraiment sur la question endogène. Et puis, évidemment, le troisième levier qui a été évoqué tout à l'heure, c'est celui des attributions de logement, des politiques d'attribution, même si on voit bien que finalement, l'impact de ces politiques reste quand même assez faible au regard notamment d'un taux de rotation qui est de plus en plus bas sur le parc social. Donc on a un taux de rotation qui a atteint un niveau de 8% l'an dernier. Alors certes, c'était une crise sanitaire, mais on a, j'irais, une baisse tendancielle qui s'observe depuis plusieurs années déjà. Accessoirement et parallèlement, depuis 2013, une augmentation de la demande de logement social de 8% sur le territoire national. Donc vous voyez qu'il y a une décorrélation complète en fait entre le niveau de la demande et l'offre et donc également la mobilité résidentielle des occupants du parc social. Donc c'est un... C'est évidemment un levier qu'il nous faut pour autant... qu'il nous faut pour autant mobiliser. Mais voilà, c'est pas le levier qui fera que demain des quartiers qui sont aujourd'hui un peu ghettoisés deviendront des quartiers complètement mixtes et encore une fois, il s'agit... La mobilité n'est pas la fin en soi. On a des quartiers qui ne sont pas complètement mixtes et qui vivent bien. Et d'ailleurs, il n'y a que les locataires du parc social à qui on impose cette forme de mixité. Encore une fois, quand on est dans des catégories moyennes ou supérieures, on choisit d'habiter là où on a envie d'habiter. Donc finalement, c'est quand même ça, je pense qu'il faut qu'on vise collectivement. On parlait tout à l'heure de la ville telle qu'on choisit, etc. Et je pense que c'est évidemment le sujet prioritaire. C'est comment on permet et ça ne sera possible qu'à condition... Et c'est encore une fois un sujet qu'on partage complètement, notamment sur la Melle, mais avec d'autres EPCI, de la production de l'eau. de ne plus mettre en concurrence les publics prioritaires, parce que c'est ça aujourd'hui la réalité, c'est qu'on met en concurrence les publics prioritaires avec les autres demandeurs, faute encore une fois de capacité d'accueil de l'ensemble. C'est 70% de la population en France qui est éligible au logement social. Donc on mesure bien qu'aujourd'hui, on a un modèle généraliste qui est quand même mis en tension par à la fois les enjeux, évidemment, de droit au logement pour tous qui nous invite et qui nous impose de loger les publics les plus en difficulté et donc à travers ces publics prioritaires. Et puis en même temps, un modèle généraliste qui est quand même le modèle que l'on porte, je pense, collectivement en France et qui doit permettre à tout le monde d'accéder, donc des jeunes qui commencent leur parcours de vie, des salariés modestes. Et ce sont finalement eux qui font les frais, les jeunes, les salariés modestes en France, du manque de logement social et qui finalement ne trouvent pas à se loger sauf à des niveaux de prix extrêmement élevés parce qu'ils sont obligés d'aller dans le parc privé. Donc les politiques d'attribution, c'est important. L'étude, moi, je la trouve extrêmement vraiment... Vous remerciez pour la qualité de l'étude dont j'ai pu lire la synthèse qui est extrêmement intéressante et je trouve qui renvoie vraiment à des réalités en tout cas qu'on peut observer nous dans nos métiers tous les jours. Alors la relation avec les communes, les problématiques d'intercommunalité, puis la mixité à quelle échelle, la cage d'escalier à l'interco. Enfin, voilà, on voit bien qu'il y a aussi des injonctions d'appliquer ces règles de mixité à toutes les échelles, ce qui est évidemment totalement impossible, mais quelle est la bonne échelle et puis le rôle des communes. Enfin, on sait tous très bien que la commune, effectivement, veut avoir son mot à dire sur les politiques d'attribution et puis qu'accessoirement, un vailleur social, quand il veut développer du logement, c'est la commune qui délivre les permis de construire. Donc, il y a aussi des jeux d'acteurs et des systèmes d'acteurs qui existent et qui font qu'on est aussi parfois soumis, notamment quand on est un vailleur engagé dans la mise en oeuvre des politiques publiques d'accès au logement. C'est le cas de SIA, c'était le cas de LMH que je connais bien aussi. c'est parfois plus compliqué de produire du logement sur des communes qui préfèrent finalement avoir en face d'elles des opérateurs qui sont moins, je dirais, moins engagés, moins volontaristes sur ces questions-là et donc qui laisseront plus de marge de manœuvre finalement à pouvoir privilégier certaines catégories de population plutôt que d'autres. Voilà, parce que c'est quand même ça finalement le principal levier qui va nous permettre de sortir un peu de ces difficultés, de ces injonctions paradoxales qu'on a à traiter aujourd'hui quand on est bailleur social. L'endogène, donc l'endogène, c'est typiquement l'exemple du bassin minier parce que là, l'exogène, ça ne peut pas fonctionner et puis tout ce qui relève aujourd'hui de notre métier de bailleur et de gestionnaire à travers notamment les politiques de peuplement et d'attribution de logements sociaux. Je ne sais pas à quelle heure il est, combien de temps, si je suis dans les temps. Mais je pense que je vais devoir m'arrêter là. Merci beaucoup en tout cas de votre attention. Un grand merci, ça va, au niveau du temps. Merci à vous. Je ne peux pas m'empêcher de temps en temps de rappeler qu'on parle toujours de logement social, logement social. Sans revenir au HBM, on ferait bien de temps en temps de se rappeler que HLM peut simplement dire habitation à loyer modéré et quand vous vous rappelez que c'est 70% des ménages qui sont concernés, ça permet peut-être de porter un autre regard, notamment en plus sur la qualité que ça peut apporter et je vous remercie de votre témoignage. Vous avez insisté sur la production et je pense que ça va m'inciter à passer la parole à Claire Breuat et cette production, Claire, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui sur le PLH3 en cours de construction ? Ça laisse à M. Noblecourt le temps de nous rejoindre et je le remercie. Merci François. Alors la production, ce qu'on peut en dire, je voudrais d'abord dire qu'en effet, en écho à ce que vient de dire Amélie de Brabander, on appuie nos politiques publiques sur la recherche de mixité sur trois piliers en effet. la production, c'est clair, elle passe, et notamment à la Melle, elle est passée par une délibération fondatrice il y a maintenant plusieurs années, c'était 2008, sur une règle de mixité en fait, qui permettait d'organiser dans toutes les opérations de plus de 17 logements, voilà, 30% de logements sociaux. C'est sans doute une règle un peu qui semble mathématique, mais qui traduisait à l'époque l'idée du bien-vivre ensemble, en tout cas cette intention qui a été très bien décrite ce matin dans ces jeux complexes d'acteurs. Donc voilà, le premier pied, le premier pilier, c'est bien sûr la production avec cette règle qui se poursuit depuis maintenant, 2008, ça fait, on fêtera les 15 ans bientôt, la rénovation des quartiers anciens et la solidarité métropolitaine en fait, que cela implique dans une grande agglomération comme la nôtre avec les engagements de l'ANRU, mais les engagements aussi des politiques métropolitaines en quartiers anciens, en quartiers d'habitats sociaux où en effet, sur ces quartiers-là, on reconstruit de la mixité parfois avec des méthodes qui peuvent nous interroger sur notre capacité à produire du logement pendant qu'on en détruit mais qui sont quand même nécessaires en tout cas de mon point de vue pour bâtir des métropoles avec un meilleur vivre ensemble et une solidarité métropolitaine. Le troisième pilier, c'est bien sûr la politique d'attribution, Amélie l'a bien dit, politique tellement subtile, tellement compliquée où en fait, on essaye d'accompagner une politique de diversité de l'habitat dans les territoires par des politiques d'attribution qui sont aussi soucieuses et vigilantes par rapport à une idée de la mixité dans les territoires où en effet, on travaille ce volet très dualiste que vous avez décrit très bien dans l'étude de l'agence. En effet, un cœur d'agglomération qui est plutôt avec du parc ancien, baloyer, une couronne périurbaine qui est plutôt, bien sûr, avec moins de parcs plus récents, moins abordables, mais ceci étant, les politiques, elles se construisent en fait sur la durée et les efforts que l'on peut produire grâce à la loi SRU, grâce à cette règle de diversité qu'on a mis en place dans l'agglomération, il faut s'y tenir dans la durée et la politique d'attribution doit l'accompagner. Et puis, le quatrième point qui est aussi déterminant et qu'on travaille beaucoup en ce moment sur le territoire de la Melle, c'est comment tout ça, ça s'ancre dans un projet de territoire et comment, bien sûr, tous ces, les logements, ceux qu'on a construits, ceux qu'on a rénovés sont bien en proximité avec nos services et nos transports. On travaille actuellement sur l'agglomération à un schéma directeur des infrastructures de transport qui va remayer en fait le territoire avec des réseaux de métro, de tramways et qui ont vocation aussi à venir redesservir en fait des quartiers d'habitats sociaux, des quartiers populaires. Je dois avouer que de concevoir un urbanisme qui prend les choses dans ce sens-là, c'est quand même très réjouissant, même si c'est, voilà, c'est pas pour demain puisqu'on sait que ce sont des infrastructures qui sont longues en fait à venir sur le territoire mais je pense que c'est aussi comme ça qu'on conçoit un projet de territoire et un bien-vivre ensemble. bien sûr, là j'ai l'air de donner un propos très positif, je sais bien toute la difficulté et je suis bien payée pour le voir en fait au quotidien. Merci beaucoup pour les travaux de l'agence et d'une grande qualité et puis aussi sur les travaux sur l'immigration frontalière, là c'est très fin et très, ça montre comment cette matière est très subtile et très humaine et toute la modestie qu'on doit mettre dans les politiques publiques par rapport aussi au comportement, au parcours de vie des ménages qu'on a du mal à enfermer dans des chiffres, dans des objectifs quantifiés, voilà, mais c'est un petit peu tout l'intérêt de nos métiers et la difficulté qu'on a en fait à conduire ces politiques dans nos agglomérations. Merci.